Nous sommes à la deuxième édition de la récompense des profils organisée par la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale de la rivière à Palmeuret. Ce lundi 25 décembre 2023, la jeunesse en union avec tous les dirigeants de ce secteur se sont donnés rendez-vous à Atchambique, au quartier Mbadon. La cérémonie a commencé par les témoignages de l'action de la main puissante de Dieu dans leur vie toute l'année durant. Prenant la parole, le pasteur Charles Biaï, dirigeant principal de la rivière à Palmeuret, a exhorté les frères sur la consécration à Dieu selon le modèle de Joseph qui a refusé de se compromettre devant la tentation, selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse 39. A l'issue de cette puissante exhortation, les frères se sont reconsacrées au Seigneur, refusant de commettre tout péché. Alléluia ! Le problème, la cérémonie, l'occasion de devenir grand et dix ans, je ne peux pas commettre ce péché. Et quelles conséquences ? Ils l'ont mis en prison, ils souffraient en prison. Et comme Dieu le connaissant, comme Dieu voyant qu'il s'était donné, consacré à lui, mais qu'il a refusé de commettre le péché. Et à cause de sa vie de la prison, Dieu l'a fait sortir de la prison, il l'a mis sur le tour à l'Égypte. Alléluia ! Amen ! Frère, voilà comment Dieu peut faire dans la vie d'un homme. La récompense des profils, inscrit désormais dans le calendrier de la rivière à Palmeuret, cette année, c'est plus de 12 personnes qui ont été récompensées pour avoir excellé dans les routines spirituelles. La sœur Gisèle Affi, ayant lu la Bible en seulement neuf jours, reçoit le grand prix d'honneur pour la littérature et la lecture biblique. Autre fin marquant de cet événement, les dirigeants de la rivière à Palmeuret ont décidé d'honorer la famille Tadzong, dont le frère Joël, son épouse Laurette et leurs trois enfants. Cette famille, arrivée en Côte d'Ivoire depuis le 18 juillet 2018, s'est installée dans la zone spirituelle de la rivière à Palmeuret. Après avoir été bâtis et formés comme missionnaires internationaux par le couple missionnaire Meunier, c'est l'heure du départ sur le champ de mission à Madagascar, pays situé au sud-est de l'Afrique. À cet effet, les frères ont voulu leur témoigner leur amour, amis, connaissances, collègues en Christ, à savoir le groupe d'intercession auquel appartient la sœur Tadzong, le comité des interprètes de la CMCI Côte d'Ivoire. Tous étaient là pour leur dire au revoir avec des présences symboliques. Le couple Tadzong a vraiment été honoré ce soir par nos dirigeants de la Palmeuret, en commençant par eux, le couple Biaï, Biaï-Charles et Biaï-Aimé, nos dirigeants des autres zones. Et nous avons vu l'amour des frères manifester à notre égard. Et vraiment, plus les heures avancent, plus il y a de la joie mélangée à de la tristesse et de la mélancolie. Et nous voulons partir, mais en même temps, nous ne voulons pas laisser les frères derrière nous. Et vraiment, l'amour des frères nous saisit. Et ce soir a été une grande manifestation de ce que la Bible nous montre, de ce qu'a été la vie des premiers chrétiens. Et nous avons vu une manifestation de cela ce soir. Et nous pouvons être reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment dire merci encore une fois, de plus, à tous les frères. Je veux dire spécialement merci aux interprètes qui se sont mobilisés en grand nombre avec le pasteur principal à la tête. Et dis merci au Seigneur également pour la mobilisation exceptionnelle de la Riviera 2. Au nom de la sœur Lorette, au nom des enfants Tadzon, au nom de toute la famille Tadzon, encore une fois merci. Merci à la zone de la Riviera Palmeret. Toutes les 21 assemblées étant représentées à cette deuxième édition de la récompense des profils, on note une participation en présentiel de près de 200 frères. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que la cérémonie s'est achevée. Vive l'excellence au sein de l'église. Cette belle rencontre que nous avons eue aujourd'hui, en recevant le couple Tadzon qui, d'ici le 3 janvier, part pour le Madagascar en mission. C'était pour nous une belle rencontre, une rencontre édifiante, où d'abord les jeunes ont été édifiés, encouragés à se consacrer au Seigneur. Et ensuite, nous avons reçu le couple qui était pour nous une grande bénédiction. Ils ont passé environ quatre avec nous et ils ont été pour nous une grande bénédiction. Ils avaient une assemblée dans leur maison, ils ont pu implanter et ils ont eu des membres dynamiques dans leur assemblée. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'ils ont passé avec eux. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'ils ont été pour nous en tant que couple pastorale. Et nous sommes joyeux pour le temps qu'on a passé avec nous à la Rue de la Pagourette. Et nous prions de là où ils vont, qu'ils rencontrent le succès, qu'ils excellent dans ce qu'ils ont déjà appris ici avec le pasteur Ménier. et que l'œuvre prospère entre eux-mêmes. Et nous croyons qu'ils vont réussir parce qu'ils se sont engagés pleinement au service de Dieu. Que le Seigneur les bénisse.